En deux mois, les policiers de Loire-Atlantique ont distribué une centaine d'amendes forfaitaires liées aux stupéfiants. On est à peu près en hausse de plus de 10% en matière de procédure sur les usages de stupéfiants. Très majoritairement, c'est du cannabis, sous toutes ses formes, mais c'est vraiment le stupéfiant majeur qui est verbalisé. On a aussi la cocaïne, chacune avec des niveaux pour pouvoir verbaliser, donc 50 grammes en ce qui concerne le cannabis, 5 grammes en ce qui concerne la cocaïne. Et depuis quelques semaines, viennent s'ajouter l'ecstasy, ou à partir de 5 cachets l'ecstasy, ou en matière de MDMA, 5 grammes, on peut aussi avoir recours à l'AFD. 150 euros si l'on paye tout de suite, jusqu'à 450 si l'on met plus de 45 jours à régler la note. Et là, en l'occurrence, la simplification de la procédure évite de devoir être immobilisé finalement à l'hôtel de police ou dans un commissariat pour édiger une procédure qui est relativement longue, qui est relativement aussi chronophage et finalement n'apporter pas plus de résultats, en tout cas en matière de lutte contre les stupéfiants. L'amende forfaitaire n'entraîne pas de poursuites pénales, mais permet-elle vraiment de réduire la paperasse et de désengorger les tribunaux ? Pas vraiment, selon ce juriste. Aujourd'hui, on estime le taux de recouvrement des amendes pénales en matière de stupéfiants de 40%. Plus de la moitié des amendes ne sont pas payées. Et donc, une amende non payée donne lieu à une procédure de recouvrement qui encombre un petit peu plus l'appareil judiciaire. Cette amende créerait aussi, selon lui, une inégalité sociale. Seule une petite portion des consommateurs consomment en extérieur et sont susceptibles de faire l'objet de cette sanction. Donc ce sera généralement des jeunes de milieux populaires qui consomment sur la voie publique, qui seront frappés par cette peine. Et tous les gens qui peuvent consommer à domicile, les personnes un peu plus âgées, un peu plus riches, généralement commandent leurs produits qui leur est livré. Et ils sont donc mis à l'abri de toute répression policière et judiciaire. Autre conséquence, cette fois médicale. Avec l'amende, plus de passage au tribunal et donc plus de proposition de soins. Cette solution de mettre une amende sans pouvoir proposer effectivement une mesure judiciaire, d'obligation de soins, d'accompagnement, c'est bien dommageable. Maintenant, on sait très bien qu'en France, on est le pays dans lequel il y a plus de répression par rapport aux stupéfiants. Et pourtant, c'est le pays où il y a le plus de consommateurs aussi. Donc au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question des bonnes stratégies. La police nationale rappelle que l'usage de stupéfiants reste un délit. Si l'amende forfaitaire met fin aux poursuites, elle entraîne tout de même une inscription des faits au casier judiciaire.